bonjour les droïdes et bienvenue sur la gata tv vous êtes en présence du droid tech aujourd'hui je vous présente yeah bunny un jeu sur android que j'ai trouvé clairement sympathique un petit jeu en 8 bits comme on aime sur la gata tv c'est clairement du côté du rétro droïde mais moi les pixels 8 bits j'adore donc c'est parti yeah bunny développé par adrian zarziski voilà donc si je l'ai mal prononcé excusez moi c'est un genre action plateforme la taille installée sur mon android 69 émeaux c'est vraiment très light actuellement je tourne avec un xiaomi mi9 donc la dernière mise à jour date du 10 juin 2019 bon ça commence à faire mais c'est pas non plus trop trop vieux quoi on reste dans l'année 2019 même si on arrive sur la fin la version actuelle installée sur mon android c'est la 1.49.5 et nécessite un android 5.0 ou supérieur donc dans les bases ce merveilleux jeu de plateforme arcade vous emmène sur l'aventure aux pixels à rétro avec un lapard magique contrôle tactile n'a jamais été aussi facile et précis courir sauter et grimper sur les murs juste en tapant partout sur l'écran 8 bits donc c'est parti on y va donc on va commencer le premier niveau donc au niveau voilà le jeu est full full english ça ne dérange pas pour pour le jeu donc on voit clairement les graphismes 8 bits de ce jeu c'est très quali c'est joli c'est vif par moi personnellement j'adore donc plusieurs mondes comme on peut le voir world 2 3 donc on aura pas le temps de tout faire dans cette vidéo ça reste une vidéo de présentation pour ceux qui voudraient découvrir le jeu voilà donc je mettrai mon avis sur le play store tout à l'heure donc là on a l'ensemble de clés en bas à droite là c'est les trophées le retour en arrière c'est parti on y va on appuie sur le bouton play donc la petit tuto voilà on me dit que de taper une fois va me permettre de faire un saut donc c'est parti voilà j'ai récupéré la clé et là j'ai le droit au double jump donc si je tapote deux fois sur mon écran je vais pouvoir faire un double saut voilà donc là j'ai perdu donc j'ai la possibilité de revivre donc ça va me coûter des carottes ou de restart donc on va vous start on est là pour apprendre et voilà donc le but c'est de récupérer les trois clés on peut passer le stage avec deux clés mais voilà pour le fun donc le petit lapin animé j'adore au niveau de la bon de son ça va clairement avec le monde de bunny donc ça va vous faire rappeler certains petits jeux du même du même style ok super donc très peu de pub dans le jeu je l'ai testé avant de vous le présenter et ça ça fait clairement plaisir je peux récupérer ma clé ok bon c'est parti là maintenant hop le seul grand inconvénient en fait c'est quand on oublie quelque chose faut se retaper tout le niveau à l'envers enfin ou une partie du niveau pour récupérer c'est un peu chiant puisque du coup personnage se déplace vraiment tout seul voilà on arrive déjà au stage 3 bon avec quelques petits ratés mais voilà c'est le but de la démonstration donc voilà c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure donc j'ai pas la possibilité de bouger la direction de mon personnage là faut vraiment que je fasse le double jump sinon je me retape parce qu'il faut pas un aller-retour donc ça peut aider dans certains cas mais c'est vraiment chiant ça bloque après c'est pas non plus méchant et voilà donc on écrira justement l'avis tout à l'heure donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez installé ce jeu là ou s'il y a d'autres jeux de style 8 bits que vous avez installé et moi je les testerai volontiers il n'y a pas de problème n'importe quel jeu on est là pour ça d'ailleurs comme vous pouvez le voir c'est un jeu Peggy 3 donc il est ouvert à tout le monde après est-ce que ça va aux enfants ou pas voilà c'est un jeu où il faut tapoter un jeu d'adresse et tout donc ça va peut-être les énerver le fait de pas comprendre après voilà il n'y a rien de bien méchant dans le jeu c'est très enfantin ça fait plaisir la bande son colle vraiment bien au jeu ok super pas facile de se concentrer en même temps que de jouer je trouve que le beat derrière là avec le loop parce que voilà on sait qu'il y a un loop derrière la musique c'est toujours la même ça change pas et tout ça colle vraiment au petit jeu et là le petit lapin animé en 8 bits c'est Kali certains diront kawai je vais me concentrer un peu pour terminer ce stage et il n'y a rien de bien compliqué surtout dans les premiers niveaux voilà ça c'est assez dérangeant donc là je peux passer 20 heures dessus si j'arrive toujours pas à manipuler le truc donc là sur le revive je viens de me taper une pub de 5 secondes bon c'est pas dérangeant parce que ça fait déjà 6 minutes de jeu mais voilà je tiens à le préciser que là il n'y a que ton montage et du coup je viens de me taper une pub donc les ennemis pour les écraser il faut leur sauter dessus quand c'est possible là je ne veux pas prendre de risque je joue safe mais il est possible de tuer les ennemis on leur sort tout dessus la chose marrant c'est que je peux carrément décoller hop voilà donc j'ai récolté des carottes je vais vous montrer à quoi ça va servir après c'est quand on se plante et qu'on ne veut pas recommencer tout le niveau voilà ce qui permet de taper dans nos carottes pour éviter de refaire tout le niveau donc là encore une pub pour finir le monde numéro 1 je viens de me taper une pub d'environ 10 secondes j'ai pu l'arrêter au bon moment ok super donc là j'ai un revive donc là je ne peux pas le faire donc je vais faire un restart on verra dans le jeu j'ai pas mal de carottes ok j'ai 120 carottes ça peut le faire donc le fait de ne pas pouvoir pouvoir diriger le lapin comme on veut c'est un peu contraignant d'accord on a enfin réussi non 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 on a pas réussi c'est de se concentrer un petit peu pour finir ce putain de jeu donc voilà on arrive sur le problème de synchro de ma part voilà et voilà donc là j'ai qu'une clé je ne me suis pas permis d'aller beaucoup plus loin ce qui permettrait de refaire le stage maintenant qu'on le connait maintenant qu'on connait les problèmes donc voilà pour le test de Ebony sur Android très bon jeu moi je le recommande par le côté le côté 8 bits ça j'adore le côté recherche bon voilà c'est un platformer de type action mais voilà il y a des clés à récupérer il faut savoir avec ses toits taper au bon moment éviter les ennemis ou écraser les ennemis au niveau du son bon bah c'est propre on reste toujours dans le même truc mais c'est propre ça se joue c'est fluide sur Android donc c'est ce qu'on cherche on a vu pire côté jeu après bon il y a ceux qui aiment le côté 8 bits et ceux qui aiment pas généralement on aime on accroche voilà donc voilà pour la vidéo de Ebony on se retrouve prochainement sur la Gaza TV notre présentation d'un jeu sur le Play Store et je vous dis à la prochaine salut salut